Bonjour, et bien pour cette troisième Michel Midi consacrée au coronavirus, je voudrais creuser un point qui me semble très très important, c'est la question de nos soins de santé et les politiques suivies dans ces dernières années, nous ont-elles affaiblis face à ce virus ? Vous avez été très nombreux à suivre Michel Midi et à réagir, à ce moment on a plus de 100 000 visions sur la première émission, coronavirus qu'elles le sont, je vous remercie beaucoup, diffusées, partagées, je pense que l'info correcte, véritable, approfondie, peut sauver des vies, et bon hier il paraît que le son a été un peu faible, on a corrigé sur mon ordi, si vous entendez que c'est toujours pas bien, dites-le moi, je parlerai plus fort, mais normalement ça devrait être mieux. Depuis la première et la deuxième édition sur chiffres faussés, retard coupable, et bien clairement la critique que je faisais à Emmanuel Macron et à nos dirigeants a rejoint celle de beaucoup de spécialistes aussi, qui ont dit que les mesures venaient trop tard et devaient être beaucoup plus radicales, donc on a pris des mesures plus sérieuses, je pense que c'est bien, je pense que ça confirme qu'il ne faut pas attendre que les choses viennent d'en haut, mais que nous devons absolument faire pression, nous informer, être actifs, et faire pression pour ce qui est juste. On va aujourd'hui justement analyser le fait qu'il y a des intérêts cachés ou discrets qui empêchent une politique au service de l'ensemble de la population, une efficacité, donc voilà, il y a des mesures qui ont été prises, mais il a démontré, on va encore le voir aujourd'hui, qu'il ne faut pas faire confiance. Donc seule la pression populaire permettra d'obtenir de véritables protections. Alors j'aimerais commencer par deux touches personnelles concernant les soins de santé. Il y a environ un mois, j'étais à l'hosto pour une petite opération nécessaire, et sur le lit où un brancardier m'amenait vers la salle d'op, on avait conversé un petit peu, très sympa, et il m'avait dit, voilà, moi j'ai des directives que je peux consacrer à chaque patient autant de temps et pas plus, et que je dois faire vite, les directives de la direction. Il m'avait dit, mais moi je leur ai répondu, l'humain d'abord, et si un patient a besoin d'un peu plus de temps, je le prends. Et c'est important que les patients arrivent en bon état à la salle d'op aussi. Donc voilà, j'avais une très chouette conversation. et ça m'avait montré personnellement qu'il y a un vrai problème de risque de déshumanisation dans les services de soins de santé, un problème de le profit avant tout, et c'est ça qui est le fond du danger. Alors, j'ai un deuxième témoignage personnel sur ça. J'ai reçu hier soir un SMS textos sur WhatsApp d'une médecin de notre région, avec qui on est en contact, il y a les enfants, et elle me dit, je cite, « Si quelqu'un a encore des masques à la maison ou tout autre matériel utilisable, des lunettes de sécurité, des tabliers, est-ce que vous pouvez penser à moi ? » Il y a aussi une médecin sur le front, entre guillemets, mais trop peu de matériel pour nous mettre en sécurité nous-mêmes. J'ai été ahuri. On est au XXIe siècle, en Belgique, dans un des États les plus riches du monde, et des médecins doivent aller demander à leurs copains s'ils ont des masques ou s'ils ont des tabliers. Je pense que la politique de notre ministre de la Santé, Maggie de Bloch, a été criminelle, et pas seulement elle, tous les prédécesseurs. Comment ça se fait qu'il n'y a pas des masques ? Comment ça se fait qu'il n'y a pas des détections ? Comment ça se fait qu'on n'a pas assez de lits d'hôpitaux ? Comment ça se fait qu'on est obligé de dire aux gens « Ne trouvez pas tous malades en même temps, parce que sinon on va devoir choisir qui on sauve et qui on tue ? » Là, il y a un vrai problème. Dans quelle société on vit ? Il y a un vrai problème de responsabilité politique, et il ne faudra pas l'oublier. On a évidemment beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Quelqu'un m'a dit hier, en critiquant mon émission, et bienvenue, c'est fait pour ça, que peut-être j'exagérais la gravité des problèmes, et que le professeur Raoult, je ne sais pas si on prononce bien, en Marseille, avait dit deux choses. Un, que le problème en France, c'est qu'on n'avait pas diagnostiqué les gens, et qu'on ne pouvait pas savoir qui était malade du corona, ou d'autres choses, et donc les traiter en fonction de ça, et que tout le monde était en attente, ça me semble 100% juste. Il avait aussi dit qu'il y avait une exagération, qu'il n'y avait pas tant de victimes, pas tant de dangers. Celui qui m'a transmis ça m'a dit « Il ne faut pas comparer les différentes régions qui sont spécifiques. » Bien, je suis ouvert à toutes ces critiques. Il faut être prêt à remettre en question tout ce qu'on pense, toutes les infos qu'on a. Mais j'ai quand même une question. Ce contradicteur me disait « Vous extrapolez la Chine à d'autres pays. En France, ce n'est pas aussi grave, etc. » Bien. Mais il y a un exemple qui m'a frappé quand même, c'est l'Italie, où on a proportionnellement une gravité aussi forte qu'en Chine au début. On n'a pas l'air d'avoir tiré l'expérience de ce qui s'était passé. Et donc, j'ai demandé à mon équipe d'investigation de creuser la question de l'Italie. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Pourquoi il y a tant de contaminés, tant de morts, et des soignants qui sont absolument épuisés ? Et donc, merci à Federica, à Rafa, à Fabio. Et si vous avez, vous aussi, des connaissances sur d'autres pays, n'hésitez pas à nous les envoyer, ça nous aidera à faire l'info. Et j'ai eu des rapports, des témoignages très très intéressants, dont je vais vous donner quelques extraits, vous pourrez les trouver sur le site prochainement, mais je pense que c'est intéressant déjà d'y réfléchir. Je regarde vos remarques, voilà. « Allez-vous enquêter sur l'origine du virus ? » Oui, c'est prévu dans une des prochaines émissions, où on va en parler, je vous en parlerai tout à l'heure. Je reviens sur l'Italie, et là, on me dit, un petit moment de pause, et là, on me dit, les données italiennes sur le nombre de lits d'hôpitaux sont alarmantes. En 2017, il y avait 3,2 lits pour 1 000 habitants, contre 3,9, 7 ans plus tôt, et qu'en France, on a 6 lits pour 1 000, en Allemagne, 8 lits pour 1 000, et qu'entre 2010 et 2007, en Italie, il y a eu un effondrement du nombre de structures italiennes. on était à 1 000 en 2010, non, 1 165, excusez-moi, en 2010, et on a baissé à 1 000 en 2017, soit moins 14%. Et si on prend comme référence 2 000, là, on a baissé de 30% le nombre de lits d'hôpitaux. Il ne faut pas s'étonner maintenant. Et l'analyste dit, voilà, c'est un processus de privatisation et de réduction de la dépense publique avec tous les gouvernements, de toutes les couleurs politiques et sur base des instructions de l'Union européenne, dont la politique, une fois de plus, est vraiment très antisociale. Ces dizaines de coupes budgétaires, nous dit l'analyste, ont réduit le personnel médical et infirmier, le nombre de lits, les équipements et les services. En fait, il y a un projet de désintégrer l'État social et de favoriser l'accumulation de profits pour une minorité. On dit également qu'il y avait eu une phase de croissance des dépenses de santé dans les premières années 2000, mais qu'ensuite, on a baissé d'environ 26 milliards, déjà avec le gouvernement Monty, soit 12% du niveau des dépenses, donc moins 400 euros par habitant. alors qu'il y a un vieillissement de la population en Italie comme ailleurs. On sait bien qu'on va avoir plus de dépenses et qu'est-ce qu'on fait ? On réduit le budget par rapport aux dépenses de santé énormément, pas un petit peu. Il voit en neuf ans une diminution des installations de 44% et dans le secteur hospitalier, les investissements ont baissé de 56%. Les investissements annuels, je pense, c'était de 3 milliards et on n'investit plus que 1,13 milliard. Donc, il ne faut pas s'étonner. On a, dit-il en Italie, un manque toujours plus préoccupant de personnels soignants. On a réduit la masse salariale des médecins et des infirmiers. Il manque 36 000 infirmiers et 8 000 médecins. Voilà. Donc, c'est le pire déficit des soins de santé en Europe. Voilà. Donc là, on a des choses claires. Un autre article dit qu'on est vraiment dans la destruction généralisée de l'état social. C'est un peu la vengeance historique de la part des bourgeoisies sur ce que les classes sociales travailleuses avaient acquis dans le XXe siècle. Et là, ça me fait penser à quelque chose. Il y a eu le patron du MEDEF, l'Organisation des patrons français, qui a dit il n'y a pas longtemps, je ne me souviens plus de son nom, que qu'est-ce qu'il fallait faire maintenant ? C'est qu'il fallait détruire tous les acquis du Conseil national de la résistance. C'était le grand compromis historique qui, en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, a constitué toute une série d'avancées sur le plan des salaires, de la sécurité sociale, des soins de santé. Il a dit qu'il fallait détruire tout ça. Donc voilà, on voit quels sont les intérêts qui s'opposent à ce que les gens qui ne sont pas riches soient bien soignés dans notre pays. Alors, j'ai posé la question à mes amis italiens et confirmation, les gouvernements libéraux depuis 2014, donc ça, ça grave, ont coupé plus de 34 milliards d'euros sur la santé publique. Plus de 34 milliards d'euros. Voilà, et c'est tous les gouvernements qui ont fait ça. On a fermé des centaines de petits hôpitaux, donc les gens sont obligés de se déplacer à la ville. c'est compliqué pour les plus pauvres, ça complique les soins, beaucoup ne le font pas, et voilà, après on a une situation beaucoup aggravée. Donc voilà la situation en Italie, et on prend l'Italie comme avertissement de choses qui, à mon avis, sont en train de se développer aussi en France et en Belgique, on va le voir un petit peu. Alors on va analyser l'exemple de la Belgique, on a eu des élections en mai, et par suite d'intérêts politiciens, on a une crise politique qui fait qu'on n'a toujours pas de gouvernement, en temps normal, je trouve ça sympa, ça veut dire qu'il n'y a pas des taxes qui vont nous tomber sur la tête, mais évidemment en période de coronavirus que ces politiciens n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un programme de social et d'urgence et que, ça veut dire qu'ils jouent vraiment leurs intérêts et pas du tout les intérêts de la population, donc ça c'est écœurant. Mais il s'est passé quelque chose de très cocasse et très amusant. Après les élections, on a eu la montée du Parti du travail de Belgique, c'est un parti communiste qui était resté petit ou assez petit jusqu'à présent, mais qui, avec ses revendications sociales, notamment la retraite, augmenter la retraite pour tout le monde tout de suite et de façon nette, ça a été très populaire. C'est aussi un parti qui a beaucoup de maisons médicales dans les quartiers ouvriers où les médecins travaillent pour un salaire d'ouvrier, font une médecine préventive, essayent d'impliquer les patients, se battent contre l'austérité, donc ça, on voit bien que les gens en ont besoin, ils soutiennent ça. Et donc le PTB a fait quelque chose de très malin au moment des élections. Comme on n'avait pas de gouvernement, on a été obligés de voter ce qu'on appelle les douzièmes provisoires, c'est-à-dire le budget qui permet à l'administration de l'État de continuer à fonctionner. Normalement, on continue la même politique qu'avant, mais le PTB a introduit une revendication, une proposition pour le budget en disant, voilà, il faut refinancer les infirmières qui n'en peuvent plus, qui sont infirmières et infirmiers, pardon, qui sont, qui n'en peuvent plus, il faut absolument refinancer et il a demandé 400 ou 500 millions d'euros, je crois, pour le refinancement immédiat du personnel des hôpitaux. Les autres parties étaient très embêtées parce qu'ils avaient fait le contraire depuis des années, mais là, ils ne pouvaient pas dire on est contre les infirmiers, on ne veut pas leur donner des sous, donc ils ont été obligés, c'est passé, ça montre que, voilà, une pression populaire bien relayée peut aboutir. Alors, je vais voir qu'est-ce qui s'est passé en Belgique, j'ai moins d'infos sur la France, mais s'il vous plaît, envoyez-les nous, on va le traiter, on va les diffuser sur notre site, on est mobilisés à fond pour vous apporter les infos qui vont vous permettre de vous faire entendre, mais on va prendre de l'exemple de la Belgique et je crois que c'est assez symptomatique de ce qui se passe en Europe. On a une ministre de la Santé qui s'appelle Maggie de Bloch, c'est une libérale pure et dure, vraiment très à droite, et la politique suivie depuis des années a eu pour résultat qu'en mars 17, on a eu 20 000 personnes du personnel soignant qui sont descendues dans les rues, on a appelé ça le mouvement de la colère blanche, le mousse blanche des infirmiers, des infirmières, et voilà, les infirmiers, des patients, les aidants, des handicapés, tous demandaient plus de personnel et moins de pression au travail. Et ils disaient, nous ne pouvons plus donner à nos patients des soins de qualité, c'est la course, la course, comme je vous l'indiquais avec l'exemple personnel que j'ai vécu il y a un mois. Et donc, il y a eu des manifestations aussi dans les maisons médicales du quartier, du PTB, qui ont participé aux actions, qui ont manifesté contre les économies, ils sont même allés, suivre l'exemple du docteur Dirk Van Dupen dont je vous avais parlé récemment, ils sont allés en Hollande pour montrer que les prix en Belgique des médicaments étaient beaucoup trop chers et en Hollande, grâce à l'application d'un régime beaucoup plus favorable aux patients et moins au pharma business, il y a des médicaments qui coûtent la moitié, le tiers, le quart du prix de ce qui est en Belgique, donc ça prouve que c'est possible et ils ont fait beaucoup de choses. Il y a eu des pharmaciens en Belgique qui ont mis des tracts de protestation sur leur vitrine, les psychologues et les thérapeutes psychologues ont dénoncé la nouvelle loi sur la psychothérapie, donc il y a vraiment un mécontentement énorme face à la politique de Maggie de Bloch, face à la politique de notre ministre de la Santé et donc la question c'est pour qui elle travaille, pour qui travaillent les ministres de la Santé. Il y a eu par exemple tout un conflit sur le fait qu'elle a annoncé qu'on allait supprimer la moitié du personnel d'accueil de jour dans la pédopsychiatrie, donc la psychiatrie pour les gosses. Les experts disent que c'est de la bêtise parce qu'un accueil tout de suite des gens qui viennent soulever un problème c'est très important. Les gosses qui ont des problèmes ça veut dire des adultes qui ont des problèmes ça veut dire toutes sortes de problèmes qui vont survenir par après y compris des dépenses pour la sécurité sociale ou pour d'autres choses. On estime qu'en Belgique il y a une personne sur trois qui va souffrir de problèmes psychologiques durant sa vie, le ministre est d'accord avec ça, une personne sur cinq prend des antidépresseurs dont vraiment il y a un très très fort besoin et il y a beaucoup de gens qui sont exclus des soins de santé psychologiques et voilà une ministre de la santé est venue qui devrait penser à ça. Donc la question c'est à quoi elle pense et justement sur les antidépresseurs Madame de Bloch refuse d'appliquer le modèle QI donc le modèle de réduire les prix des médicaments et si on le faisait il a été calculé que sur l'antidépresseur Cypralexa qui est très très fort utilisé par les gens notre assurance maladie pourrait économiser 21 millions d'euros par an voilà donc Madame la ministre ils sont là il suffit d'ouvrir les yeux pour chercher là où ils sont on va reparler de ça dans une prochaine émission sur le pharma business et ses énormes profits la Belgique a pourtant beaucoup d'hôpitaux il y a 91 91 pour les français hôpitaux généraux avec un chiffre d'affaires de 14 milliards d'euros le problème c'est que d'après les études officielles un hôpital sur trois est dans le rouge il n'y a pas assez d'argent ils sont donc obligés d'emprunter des banques privées ça coûte cher ils n'arrivent pas à rembourser et on a une réforme de l'état très compliquée en Belgique c'est très très compliqué on gaspille beaucoup dans l'administration au lieu de mettre tous les sous sur les hôpitaux et en 2016 les hôpitaux ont été obligés d'économiser 100 millions d'euros avec le vieillissement c'est absurde on nous dit aussi qu'il faut faire collaborer qu'il faut engrouper qu'il faut supprimer des lieux dans les hôpitaux mais on a calculé que le vieillissement de la population va faire qu'on va avoir 12% d'hospitalisation en plus c'est normal or on est en train de faire le contraire et voilà qui est très dangereux on a des infirmiers des équipes d'entretien aussi des hôpitaux qui avec les hospitalisations de jour sont obligés de nettoyer les chambres des patients plusieurs fois par jour et parfois dit-on dans ce témoignage nous avons trois fois plus d'enfants qu'il n'y a de lits voilà l'étude de la revue médicale britannique de Lancet a expliqué qu'il y a un nombre assez élevé de patients par infirmiers et infirmières dans les hôpitaux belges en moyenne 10,8 patients par infirmiers par 24 heures la moyenne européenne est de 8 et il est prouvé que plus il y a du personnel moins il y a de complications moins il y a de décès donc ça ça doit être beaucoup plus important dans la balance que la dépense surtout que les économies il y a moyen d'en faire si on veut vraiment les faire là où il faut et donc on fait le contraire maintenant on diminue l'enveloppe des hôpitaux on les oblige à faire avec moins d'argent donc ils mettent la pression sur leur personnel la faute ne vient même pas des directions la faute vient de beaucoup plus haut et en fait ça en pousse aussi à la concurrence entre les hôpitaux ça c'est un système très dangereux les hôpitaux sont en train de se battre pour avoir plus de clients je veux dire des patients sont en train de se battre pour avoir des opérations qui rapportent et pour pouvoir se financer mais c'est absurde de soumettre les hôpitaux à la concurrence ça veut dire que les patients non rentables les opérations plus compliquées plus lourdes plus coûteuses ne vont pas intéresser les hôpitaux on est dans une logique allez madame de bloc les hôpitaux c'est pas la bourse il faut vraiment arrêter avec ça il faut vraiment mettre l'homme au coeur de l'hôpital et de la position de santé de la politique de santé pardon il faut arrêter de jouer avec l'argent quand ça tue les gens comme ça donc voilà il nous faut vraiment une autre politique des soins de santé et je vais prendre un autre exemple on a en Belgique trop peu de médecins mais il y a des examens à l'entrée des facultés de médecine pour diminuer le monde de médecins et empêcher que trop d'étudiants ne se présentent c'est le monde à l'envers vous avez des étudiants qui réussissent les examens d'entrée et qui ne peuvent pas passer parce qu'on fixe des quotas ça c'est aussi une politique de Maggie de Bloch mais les ministres précédents de la santé comme Uncle Inx avaient fait la même chose aussi et donc il n'y a pas trop d'étudiants il y a trop peu de médecins et derrière ça il y a tout un conflit qui cache la vision de la société qu'on a et on nous dit que s'il y a trop de médecins les gens vont aller trop souvent chez le médecin et que ça va augmenter ça va provoquer pardon une surconsommation c'est débile supposons que demain on crée je ne sais pas 30% de garage de mécanicien en plus est-ce que vous allez faire réparer votre voiture deux fois au lieu d'une ? donc si les gens vont chez le médecin c'est qu'il y a un besoin et c'est de là qu'il faut partir donc on nous dit il n'y a pas d'argent je rappelle que la Belgique a acheté 40 avions de chasse aux Etats-Unis au prix exorbitant de 6 milliards d'euros pour aller faire la guerre pourquoi ? pour provoquer encore du terrorisme et des réfugiés donc ça il faudrait vraiment arrêter tout de suite il ne faut pas honorer la commande je trouve que les partis qui sont maintenant au gouvernement doivent annuler cette commande qui est dangereuse pour les peuples qu'on va bombarder et dangereuse pour les écoles et les hôpitaux en Belgique voilà de l'argent il y en a pour l'année 2013 on a compté qu'il y avait 12 000 nouveaux millionnaires et surtout les multimillionnaires il y en a énormément en 2000 je crois qu'il y avait 1 milliardaire en euros en Belgique maintenant il y en a 27 donc l'argent il est quelque part et voilà je crois qu'il faut vraiment changer de logique et le nouveau gouvernement qui vient d'être nommé en Belgique c'est un gouvernement sparadrap on a repris même que l'ancien on a dit que maintenant c'est un vrai gouvernement avec tous les libéraux et la droite au gouvernement et le PS a accepté ça donc quelle politique est-ce qu'on va mener on a en plus voté pour ce gouvernement on lui a donné les pouvoirs spéciaux pour appliquer les mesures d'urgence sur l'épidémie pas de problème qu'on ait des pouvoirs spéciaux pour prendre des mesures urgentes mais il ne faut pas supprimer le débat démocratique pour ça parce que la politique du gouvernement en place qui est la continuation de suivi qui a 5 ans a détruit les scènes de santé et a créé les conditions où on n'a pas de masque où on n'a pas de ville d'hôpitaux donc il faut évidemment débattre de ça et le débat au parlement est nécessaire et s'il ne se fait pas au parlement mais ce sera à nous de l'imposer je ne vais pas dire dans la rue c'est plus autorisé mais par internet et on va réfléchir ensemble à énormément de moyens d'action pour faire pression pour que vraiment on tire des leçons il ne s'agit pas simplement de mettre fin à l'épidémie on nous dit les experts que le virus pourrait avoir une deuxième vague qu'il pourrait muter qu'il pourrait y avoir un problème permanent il y a d'autres problèmes de santé qui se posent et donc on n'a pas besoin simplement d'en sortir et puis de dire voilà c'est fini ok on peut reprendre la vie comme avant et on oublie tout non il faut absolument tirer les leçons et de ça aussi on va parler dans de prochaines émissions voilà il y a vraiment un besoin je pense de renationaliser et de remettre public c'est à dire au service de la collectivité une série de secteurs stratégiques je pense à la santé je pense à l'éducation je pense à la recherche une épidémiologue qui travaille sur les infections animales vous savez qu'il y a eu la peste porcine avec les sangliers en Belgique et des gros problèmes pour la santé elle m'écrit nous dans le service en train de fonctionner nous n'avions même pas de show pour lutter contre la peste porcine et j'ai dû me cacher de ma hiérarchie pour aller en acheter et ça n'a pas évité la catastrophe il est temps de faire les choses sérieusement sur l'ensemble de la santé alors je vous ai préparé deux trois petites images rapidement sur ce thème là ici on a quelque chose qui exprime bien la colère des infirmières qui doivent en faire toujours de plus en plus et qui sont cotées par le bonhomme avec son OTA2A on exige de prester comme si on était dans une usine et qu'il s'agissait de produire toujours plus mais non les hôpitaux ce n'est pas des usines c'est des services au public on a eu je vous avais parlé de la grande manifestation des infirmières en Belgique voilà les blouses blanches infirmières et infirmiers pardon les violentes habitudes on a eu des manifestations en France très saignantes si j'ose dire contre Macron infirmiers en danger soigne et tais-toi non on a ici quelque chose de très cynique coupable du soigné soigne et tais-toi non et alors ici on a quelque chose qui va vous montrer un peu la politique de Macron et ses prédécesseurs envers les infirmiers vous avez là un flic qui est en train de gazer des manifestations des infirmières alors vous savez Macron là récemment il a dit nous admirons le personnel qui est en première ligne qui prend des dangers des trémolos dans la voie on voyait qu'il avait bien appris son texte et encore il faisait son compétent approximatif c'est des sentiments qui lui sont totalement étrangers M. Macron en réalité les infirmiers les infirmières vous les avez gazés vous avez marché dessus et il va falloir vous obliger à respecter une politique beaucoup plus humaine d'ailleurs voilà encore un très beau témoignage je trouve je le dis avec vous des infirmières en France oui M. le Président vous pouvez compter sur nous mais l'inverse reste à prouver alors je vais vous passer une très très petite vidéo pour indiquer je vous donne tout le temps des nouvelles un peu dures et tristes je vais vous indiquer quelque chose de beaucoup plus sympa je vous ai expliqué dans ma première émission vous pouvez toujours retrouver coronavirus qu'elles ne sont je vous ai indiqué la gravité de l'épidémie en Chine et en même temps les mesures radicales extraordinaires qu'avait prises le gouvernement chinois alors c'est c'est intéressant parce que maintenant on est en train enfin de prendre en France et en Belgique les mesures que les Chinois ont prises et encore on le fait un peu à moitié mais non puisque à moitié maintenant ça vient de changer mais beaucoup trop tard et pendant deux mois on n'a pas arrêté de nous dire regardez les Chinois ils font ça ils isolent des villes c'est de la dictature et blablabla et maintenant on fait la même chose il ferait bien peut-être un petit peu d'autocritique et de monestime par rapport aux conneries que vous avez raconté sur la Chine précédemment et donc là je vais montrer comme je le disais une petite vidéo un peu plus sympa c'est à Wuhan l'épicentre du foyer je vous avais dit il y a deux jours que le gouvernement avait pu compter sur des équipes de volontaires qui étaient allées dans ces régions d'enjouer spécialement pour soigner les gens détecter etc et il y a une vidéo très sympa j'espère que ça va bien fonctionner que je maîtrise bien le programme et je vous la montre c'est très court ça montre voilà un petit message sympa et optimiste de Wuhan et bien non ça ne marchait pas la répétition ça marchait en fait tous ces infirmiers et infirmiers ont toute une série qui enlèvent un par un leur masque c'est très beau c'est très sympa ils disent voilà on a vaincu l'épidémie on a réussi je vais essayer de comprendre pourquoi je n'ai pas réussi je regarde parmi les questions que vous envoyez Catherine oui ils auront tous des comptes à rendre prenons soin de nous mais n'oublions pas 49.3 décret privatisation etc le problème dit Jean est apparu quand on a voulu faire de la santé un business rentable en lieu et place d'un service des gens c'est bien c'est quoi le but exact de retarder les mesures de précaution dit Soumiagé c'est de l'expliquer lundi chiffre faussier retard coupable c'est tout simplement qu'ils n'ont pas voulu arrêter les entreprises ils n'ont pas voulu toucher aux bénéfices des entreprises et donc ils ont pris des demi-mesures alors qu'il aurait fallu arrêter la production des usines non nécessaires le plus vite possible ça met beaucoup de gens en contact ça fait beaucoup de transport inutile et voilà c'était le business contre la santé préparons-nous dit Stéphania pour la propagande pour l'hôpital privé la France est divisée oui envoyez-nous des exemples là-dessus il faut qu'on lutte ensemble bonjour depuis le Maroc merci en fin de compte c'est partout le même problème juste dans les pays sous-développés c'est pire oui on va essayer d'en parler aussi prochainement en France on enlève des lits depuis Sarko absolument c'est pas Macron qui a commencé ok oui beaucoup de messages on ne peut pas tous les prendre on parle du capitalisme on va essayer d'analyser ça bien vite la rotation des ministres on n'y gagnera rien à ne plus voir la tête de certains oui ça fait plaisir évidemment au cours des débarques mais la rotation des ministres non c'est la rotation des politiques qu'il faut faire il faut autre chose et pour ça c'est dans la rue ou sur internet là maintenant profitez-en pour discuter avec beaucoup de gens autour de vous faites des groupes Whatsapp faites des Facebook des Messenger etc discutez tout ça partagez discutez sur ce qu'il va falloir faire plus vite pour préparer des nouvelles politiques fondamentales en France les chercheurs étaient dans la rue aussi absolument on va en parler envoyez-nous des infos là-dessus on n'en a pas assez voilà voilà ok oui très bien que pensez-vous du brevet de l'invention du corona en 2003 oui on m'a envoyé on m'a posé des questions je pense je ne suis pas spécialiste que quand on détecte les nouveaux virus on les répertorie pour voir ce qu'il faut soigner mais peut-être que ça pose des problèmes on verra bien mais voilà bien ok je vois que vous êtes très nombreux à réagir c'est bien je resterai en discussion en dialogue avec vous les prochains Michel Midi seront consacrés très bientôt je pense demain au pharma business et à la question qui doit payer on est en train de nous dire que l'état va devoir dépenser beaucoup pour ça est-ce qu'on va faire comme les banques en 2008 qui avaient fait toutes sortes de bêtises avec notre argent et qu'on a dû encore payer pour les renflouer ou est-ce qu'on va ne plus se faire avoir maintenant ça il est temps déjà d'y penser on m'a beaucoup posé la question est-ce que c'est les Etats-Unis qui ont exporté le virus vers la Chine il y a à boire et à manger dans ce qu'on entend là-dessus je vais essayer d'aborder ce qu'il n'y a pas pour vous faire des révélations sur des choses que je ne connais pas et que mon avis pas beaucoup de monde connaissent mais pour essayer de réfléchir quelle méthode il faut employer par rapport aux informations comment ne pas se faire entraîner sur des diversions sur des fausses pistes et de centrer le débat sur l'essentiel du système dans lequel nous vivons on va parler de l'alimentation et de l'impact de l'agro-business sur notre santé ça c'est très très important un très bon article que j'ai fait traduire on va vous en parler l'alimentation est très très importante pour résister on va parler aussi des sanctions contre les pays déjà en difficulté Cuba Venezuela Iran Syrie Corée et d'autres encore il y a des sanctions menées par les Etats-Unis et l'Europe pour ces pays et ça provoque directement énormément de morts donc on va parler de ça il est temps de bouger sur ça on va voir quel type d'économie quelle sécurité nous avons besoin quelle sécurité sociale nous avons besoin on va parler des retraites voilà une série de thèmes qui me semblent importants je vous donne à la fin les informations sur comment nous soutenir on veut développer InvestigueAction comment l'adresse pour nous envoyer vos questions vos remarques vos propositions et vos coups de main et d'ici là probablement demain je vous souhaite de bien prendre soin de vous pensez à vos proches communiquez avec eux parlez de loin aux voisins pour demander s'ils n'ont besoin de rien on voit qu'il y a énormément de manifestations de solidarité et de fraternité qui reviennent donc à bientôt à demain pour une prochaine bataille de l'info et de la solidarité et de la solidarité et de la solidarité et de la solidarité pour une autre s'ils n'ont pas et d'éton Merci.